bonjour à tous bonjour à toutes une petite gorgée de café dans la meilleure tasse de l'univers et c'est parti je rappelle le principe on joue en dupliquette et on m'a posé plusieurs fois la question comment se fait-il qu'à des moments on a parlant j'ai un w je joue des lettres qui ne sont pas le w et au coup d'après le w a disparu alors il s'avère que dans le dupliquette les règles de tirage de lettres au départ c'est l'arbitre plonge la main dans le sac de lettres extrait cette lettre et les annonce pour que tout le monde prenne les mêmes lettres c'est ce qui se passe également néanmoins il ya une nuance entre le premier et le quinzième coup de la partie si jamais on n'a pas de voyelle et de consonne dans ce tirage là à ce moment là l'arbitre prend les 7 lettres les remet dans le sac mélange et tire à nouveau cette lettre à partir du 16e coup il est nécessaire d'avoir seulement une voyelle et une consonne pour que le tirage soit considéré comme valide ce qui veut dire que par exemple au huitième coup donc entre le premier et le quinzième on a un w dans le tirage et des lettres on joue on va dire toutes les autres lettres donc les six autres lettres il ne reste que le w et ce que ne montre pas le logiciel il va tirer six lettres au hasard et parmi ces six lettres on va dire qu'il n'y a que des consonnes donc il se retrouve avec cette consonne comme il n'a pas les deux voyelles et les deux consonnes nécessaires à la validité du tirage il va rejeter les lettres et en mélanger et en tirer cette nouvelle mais toute cette petite manipulation la voit pas donc c'est pour ça que le que le tirage que le w peut disparaître je prends l'exemple du w mais c'est valable pour n'importe quoi voilà suite à ces explications je vous souhaite une excellente journée pour moi on est lundi matin je vous embrasse fort faites vous les bisous de loin stérile protégez vous protégez moi surtout protégez moi et protégez mes parents je vous aime f i o t mais il ya aussi deux e de bonne chance de scrabble je suis pas sûr mais je pense que c'est un scrap ça le mieux enfin la première chose à jouer d'abord c'est fier déjà il faut au moins avoir trouvé ça on doit forcer pour essayer de trouver au moins un mot de six lettres moi j'aime bien jouer fier avant de m'exciter sur le scrabble pour me dire voilà c'est bon j'ai un mot avec le f qui double et là je sais que je perds soit deux points parce que il ya un mot un peu plus loin un peu plus long soit un scrabble là donc je peux me concentrer sur le scrabble plutôt que de perdre 20 points en n'ayant rien joué on va faire l'alphabet a b c d e f g h i j k l folioté ça ressemble sophitel je sais que la chaîne de de d'hôtel s o f i t l il ya pas d'anagramme on peut jouer fiot d'ailleurs avec un seul ou deux t la voilée je l'ai validé ça fait 24 points donc je sais que le top est forcément un scrabble ou alors un mot de six lettres avec toutes ces lettres là le f qui est double et qui serait un va ou qu'on ne pourrait pas prolonger d'un s ce qui est fort peu probable elle est mène o p q r a r c'est la lettre que j'attendais en fait mais j'ai essayé d'en trouver d'autres de scrabble le r permet un mot mais je sais pas trop comment vous montrer voilà fierote c'est le féminin de fiero alors ça ne s'utilise pas beaucoup j'ai pas trop entendu ça dans ma vie pourquoi il se met il se met à lancer sa six sauteuse au moment où moi je lance ma partie de scrabble il fait exprès bon super j'espère que ça vous dérange pas trop fierote j'entends surtout fiero vit il n'était pas fiero j'entends très peu elle n'était pas fierote mais pourquoi pas donc c'est le féminin alors sachez que les mots qui finissent par o t pour le féminin ou pour le verbe en o t e r prennent parfois un t parfois deux t la généralisation tend à se faire avec un seul t notamment avec le le rectification orthographique de 1990 qui entre en vigueur dit avec le temps oui ça fait déjà trente ans dans les dictionnaires notamment dans l'officiel du scrabble qui a beaucoup oeuvré dans ce sens avec cette dernière édition les verbes en e l e l e r qui ne double plus forcément le l on peut jouer soit avec deux l soit avec un seul l par exemple fuselé j'imagine j'ai pas sûr c'est un bon exemple et les verbes en o t o t e r il y en avait beaucoup en o 2 t e r qui rentre valable avec o t e r par exemple bouloté je crois b o u l o 2 t e r devient valable avec un seul t en fait le deuxième t il sert à rien donc on lui a dit bon t'es gentil mais toi mais tu dégages on continue avec d 2 e r t 2 u alors ça fait beaucoup de voyelles néanmoins néanmoins on peut construire des mots qui ressemblent à quelque chose je dis parfois qui ressemblent à des mots français mais qui voilà qu'il était des deux mots e r c'est la terminaison con la terminaison conjugué y en a pas la terminaison la plus plausible pourquoi parce que ça consomme pas mal de voyelles et là il n'en reste plus beaucoup on pourrait envisager quelque chose comme étudier voyez mais c'est pas ça n'existe ce mot n'existe pas qu'est ce qu'on peut jouer on a joué festois on prépare les rallonges n on verra après les rallonges s pardon je vais essayer ici je vais jouer fédérer fureté c'est vraiment ridicule c'est le top alors les rallonges derrière festois s c'est le verbe festoyer qui est transitif c'est à dire on peut mettre enfin un transit direct on peut mettre un e au féminin au au participe passé on peut jouer festoyer et e tout comme festiner et e ce qui est pas évident on festois généralement on dit pas forcément feste je vérifierais quand même vérifier dans la dans la dans la description de la vidéo je mets toutes les où je vais toutes les conjugaisons qui on peut bien jouer festoyer et e j'ai un petit doute d'un coup d'ailleurs on peut jouer quoi donc le s pour festois tu festois et plus long horizontalement festoir et r alors r e z festoir et e z festoir et ça fonctionne pas festois ent alors est ce qu'on peut arriver jusqu'à la case trip ce que c'est ce qui nous intéresse festoir et a i e n t ça sort a i e n malheureusement et donc il reste que festoirion r i o n s c'est la seule rallonge je crois bien en conjugaison qui permet d'atteindre la case rouge il ya peu de chances qu'on s'en sert parce que dès qu'on aura un s comme c'est le cas maintenant on va pouvoir jouer ici et ça condamnera la place du du triple on a joué fendu on aurait pu jouer fin luce avec deux u feutré ici alors ça fait pas mal de points neuf quelque chose comme neuf des funes c'est bon fun oui ça fait que 26 on faudrait toucher la case rose je pense que ça va nous aider quelque chose comme fuens voyez ça n'existe pas mais à ça ferait que 30 bon alors on va on va se concentrer sur peut-être le scrabble euse comme ça d'uneuse du feuse funeuse non ça fait pas beaucoup feutré on peut mettre un s aussi on peut mettre un e non fendu fondeuse un fondu un fondu non je vois pas trop comment on peut faire pour scrabble alors peut-être ici on peut arriver à 30 points verticalement ici e o n'en a pas de eau ici and a ici fendu ça colle pas mal pas mal dico et de lundi matin en pleine forme dès le lundi matin qu'est ce qu'on peut remettre comme rallonge devant défendu refendu également pour fendu j'adore ce verbe pour fendre ça fait très chevaleresque et pour fendu voilà je sais pas trop quoi mais ça fait ça fait ça pète que au lieu de dire ils ont battu les allemands 8 2 par exemple il pourrait dire ou le fondu l'équipe allemande tu vois ça déchire je trouve alors que voilà on peut jouer à que non hoc non goc giac gioc ogi non on va essayer de jouer un mot qui existe plutôt sur le u de non qu'est ce qu'on peut faire ici alors ici qi s le petit q voilà le q sur la case triple alors on pense tout de suite à la rallonge je vais essayer de me m'apesantir sur les rallonges c'est vrai que j'en parle pas souvent et c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup en topping c'est le topping c'est cette formule là où dès qu'on joue le top on passe au coup d'après automatiquement je vous parlerai un jour de l'histoire du topping et on a tendance comme on passe au coup d'après notre cerveau se focalise aisément rapidement et spontanément sur le tirage d'après et on prend pas le temps forcément de préparer les rallonges ou les nouvelles collantes donc derrière le q on prépare le i ici verticalement on pourrait jouer n'importe quel mot i n t i s t qui formerait fin ou fi et on pourrait marquer pas mal de points voilà quoi d'autre derrière feutré e r s z pas de t pour y avoir un feutré je pas ce que ce serait mais ça semble plausible on va essayer de marquer des points comme d'habitude le h en pivot alors h malheureusement on peut pas arriver à faire quelque chose ici je vais taper quota j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de marquer des points ici ou de hod non ici alors comment pourrait le h alors est ce qu'on peut mettre le g je pense pas donc je vais hâte ça fait combien ça fait 16 points ici j'ai été ôté par exemple ôta 15 points est ce qu'on peut jouer un petit peu plus alors devant le e s on peut mettre qu'on peut être que le thé oui ici donc ô ôt ut ut ôte hâte hâte hâtog les opticiens non je vois pas alors ici le à quota à quoi très joli très joli toute petite subtilité il ya pas grand chose sur la grille et quand même un moment faut revenir quoi Quarog, c'est un bon vieux mot, c'est un mot qui a une petite particularité, moi que j'aime bien, dans l'officiel du Scrabble, elle est valable que dans l'officiel du Scrabble, c'est un mot, donc c'est un nom commun, un Quarog, qui est défini en trois mots, trois mots, vous allez comprendre pourquoi les guillemets, de quatre lettres. La définition de Quarog, c'est Keb, ça veut dire Kebecisme, c'est un mot qui est utilisé au Québec, Zool, qui veut dire que c'est un terme de zoologie, et la définition à proprement parler, c'est Clam, c-l-a-m, qui est donc un mollusque, bivalve, alors je dis bivalve, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. La définition c'est Quarog, ça veut dire nom masculin, Keb, Zool, Clam, ça fait quatre lettres, quatre lettres, quatre lettres, voilà, je trouve ça assez marrant. On poursuit, alors rallonge, 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 le S, voilà, y'a pas de verbe Quarog, je sais pas quoi, là on va scrabler, A-I-O-R-T-U, il est hors de question de ne pas scrabler, où est-ce qu'on va scrabler ? Ici, sur le S, on met un S ici, alors on peut pas jouer Souria, parce que le verbe sourire au A-T, c'est une terminaison de l'imperfait subjonctif, le verbe sourire ça donne Souri, I-T, ou Sourisse éventuellement, donc là on va jouer plutôt Soutira, alors sur le O, Est-ce que ça ferait plus ? Oui, ça ferait un peu plus, c'est ça, ça ferait 74, mais y'a deux O, j'y crois pas beaucoup, alors ici, non, alors le S ici, mais je suis un peu débile moi, voilà, non mais c'est une blague, bon je vais fermer la fenêtre. Voilà, 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 j'arrive, c'est bon, ça va, on a le droit de passer 20 secondes à faire ça, ça n'a pas changé grand chose, y'a pas eu de conseil pendant ce temps là, j'espère que vous avez préparé les rallonges à Soutira, mais oui, mais le gars il se met à faire des bruits improbables, ça fait un an je pense. Donc, derrière Soutira, qu'est-ce qu'on joue ? On peut mettre un I pour le passer simple Soutirer, A-I, je Soutirer, le S, le T, ça c'est le plus classique, je crois pas qu'il y ait grand chose, devant un verbe qui finirait, enfin un mot qui finirait par Soutira, je suis pas sûr, ça pourrait, pré-soutirer, sur-soutirer, je sais pas trop, mais je ne pense pas, on pense à la petite rallonge ici, enfin au petit mot triple en H15, je dis petit parce que c'est un mot de 4 lettres qui commence par un U, y'a quoi, y'a ULNA, ULNA, UNAU, UBAC, y'en a UNES, mais est-ce qu'il y a vraiment des mots qui rapportent beaucoup, on verra en temps voulu. Plus de festois, avec un S, plus de rallonge, festois, yes, ou je sais pas quoi, pardon, j'ai couru, on va désormais essayer de rentabiliser notre X, on pense à la place en haut en 8A, HOA par exemple, allez, pour le plaisir, bonjour les Basques, ici, ONAX, OSAX, j'y crois pas, alors on va déjà jouer ici le S, SAXO, ça c'est un début, est-ce qu'on peut faire mieux, ici, HOA, ça va faire moins, je pense, 31, comment on va pouvoir faire mieux, ah, ici, FEUTRE, AXA, ça fait combien, 36, ça fait mieux, alors on a le verbe COXER, qui est très intéressant, COX, y'a COX déjà, d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, COX, je crois que c'est une pomme, j'ai l'impression que tous les mots veulent dire pomme, et que COXER, c'est pas, ça a aucun rapport, COXER, c'est un verbe africain, alors je sais pas de quel pays d'Afrique, je crois bien que c'est un terme, peut-être sénégalais, mais je suis pas sûr, mais il me semble bien que c'est en Afrique que ça a un sens, que c'est un africanisme, si vous voulez, comme il y a des belgicismes, etc., la langue française, c'est la langue, là, on parle de francophonie, et la francophonie, le français est parlé un peu partout, beaucoup en France, on est très nombreux, mais énormément aussi dans le reste du monde, et le français, la langue en tant que telle, qui est réunie dans le monde du Scrabble francophone, n'appartient pas aux français, c'est pas les français qui dictent la langue et qui la répondent partout, chacun a ses évolutions particulières, ses cultures particulières, et ses évolutions particulières, voilà, juste pour dire, voilà, on n'a pas de légitimité, d'antériorité, ça veut pas dire qu'on est les personnes qui devront dicter, quand je parle français, qui devront dicter la langue à tout le monde, c'est comme ça, chacun a la langue qui évolue. Ici, verticalement, c'est certainement la place du top, regardez, devant le X, on peut mettre un E, devant, je vais pas parler des rallonges, mais bon, coq, s'il y en a pas, le N, ici, par exemple, on peut mettre que le N, et ici, on peut mettre le A, donc on peut faire A, N, E, et on se démerde, et vous me trouvez un mot. Sana, c'est bon ? Un sanatorium ? Non, c'est pas bon, donc on va mettre juste Anna. Mais non, A, N, E, mais je suis débile ! Oui, d'accord, A, N, E, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire mieux ? Je suis pas sûr, alors peut-être. Anne, Anne, Sian, Asiane, mais attends, mais non, mais sur le X, ça fait beaucoup plus, j'ai joué Saks à 42, et là, je m'excite pour 27. Alors, c'est certainement ici, alors, ici, Axe 16, Axe... Saxine, Sixane, Sex... Sexer, c'est un verbe. Le verbe sexer, ça veut dire... Je pense que c'est... ça donnait au sexage. Le sexage, c'est le tri des poussins, notamment, par sexe. Vous prenez le poussin, vous regardez son sexe, et vous le mettez dans la boîte des garçons ou des filles. Voilà. Trois A à nouveau, on va... Alors, les rallonges, pardon, j'ai oublié les rallonges. Sexe, qu'est-ce qu'on peut jouer derrière ? Alors, en une lettre, le S ou le T. C'est que c'est A-I-S, c'est que c'est A-I-T. Et en plus long, c'est que c'est A-I-E-N-T, qui irait jusqu'au triple et qui ferait pas mal de points. On commence par E-S, pour se rassurer. 19 points. Derrière, C-E-S en une lettre, il n'y en a pas. Comme on n'a que 19, on va chercher ici. A devant C-E-S pour faire Ace. Le N, c'est la seule lettre possible avec le tirage. Donc là, ça nous fait déjà 16. Il faudrait mettre au moins deux lettres pour arriver à 20 points. Quelque chose comme Al-An, Az-An, L-A-Z-An, C-L-An, Sal-An. Je ne le trouve pas. A-L-E-Z-An. Non, c'est avec un... C'est pas bon. C'est avec un Z. Tant pis. Alors, ici, le S. Alors, on a A-N-A et le S, mais ça ne triple pas. Moi, je veux plutôt A-L-E-Z-A. Ça fait 19. Hmm. Ici non plus. Là, N-A-L-A-Z-A, A-N-A-Z-A, A-L-E-Z-A. 21. Bien joué, Dico. On s'arrête. Les rallonges comme sous T-I-R-A. C'est exactement la même chose. Le I, le S, le T. A-L-E-Z-A, A-L-E-Z-A. A-L-E-Z-A-R-A avec un accent circunflex. Le tirage actuel permet un scrabble ou plusieurs scrabbles même sur un E ou un A pour jouer palabre. Palabra, du verbe palabrer. On ne peut pas repalabrer. Il n'y a pas, mais ça aurait été joli. Ici, presque. Ici, presque. Mais il n'y a pas. Palabra. Non. Ici. Alors, où est-ce qu'on va marquer des points ? Soit A-L-E-Z-A qu'on prolonge. Quelque chose comme Brasa. Ça fait déjà des points. 32. Il va falloir s'exciter pour trouver plus. Ici, on ne peut pas faire beaucoup. On l'a vu. On est un peu limité par la grille. Ah, j'ai oublié de dire Aléz-A en une lettre. Je ne crois pas qu'il y ait de mots. Il aurait pu y avoir Aléz-E qui aurait donné Balèze, mais là, il n'y a pas. Il aurait pu jouer U-BAC. Ça aurait été joli. Donc, on va chercher. Brasa, ce n'est pas le top. On va chercher ici. Là. Parabase. Abrasa. Ça fait combien ? 27 seulement. Il va falloir soit on met le P et le B. Il faut que le B tombe bien ici. Sale bras. Slabra. Plabra. Palbra. Bof. Pra. Sale pra. La pra. Bapra. Bof. Pla. Sarpla. Barpla. Bof. C'est vraiment pas terrible, tout ça. Alors, il n'y a pas de palabre ou de palabra. Ne me faites pas de blague. Parabola. Ce n'est pas un verbe, parabolé. Non, c'est un adjectif. Je ne pense pas que ce soit rentré en verbe. C'est un adjectif. Parabolé. C'est, par exemple, un balcon parabolé. Un balcon sur lequel il y a une parabole. Pas brisaille. Non. Paludarbe. Non. Alors, brasale. Il y a mieux que brasas. Parsale. Abra. Prasale. Brasale. Hum. Ça pue. Rien devant eau. Bolopo. Ce n'est pas bon. Rau non plus. Baléza. Paléza. Non. Alors, je ne vois pas du tout. On peut mettre le... Ah, ici. C'est là. La place est sûrement ici. Devant il. On peut mettre i, b, l, p, r, s, ou le s. Le s ou le a. On va mettre ça. Le b pour bar. Sabra. Ça fait combien ? Ça fait que 28. Mais voilà. Comment on s'excitait pour rien ? Ben non, il n'y a pas, du coup. Sur le h, i. Je n'y crois pas, ce O, E. Ben, parabolé. Putain, mais je l'ai dit, en plus. Bim ! Eh ouais, ben, j'ai trouvé. Les rallonges, il n'y en a pas. Donc, je rappelle, parabole et parabolé. Parabole, ça a plusieurs sens. Soit la parabole au sens, on va dire, strict. Je ne suis pas sûr que ce soit le premier, mais au sens mathématique du terme, c'est une courbe. La courbe représentative des... des polynômes du second degré, je dirais. Est-ce que pour un X3, on dit aussi une parabole ? Non, non, parabole, c'est X2. Enfin, voilà. Soit en français, la figure de style, qui consiste à dire quelque chose. Je ne suis pas trop sûr, donc je ne vais pas... Voilà. Soit parabole, l'objet qui sert à capter des signaux dans le ciel, qu'on appelle comme ça à cause de sa forme, qui est celle d'une parabole, ou en tout cas qui a été au début, je pense, celle d'une parabole. Pas de rallonge, pas de parabolesque. Ça pourrait exister, une figure de style parabolesque, mais non. Jeep, sur le P, c'est un bon début. Ça rapporte 39 points. Les rallonges, le S. Il n'y en a pas d'autres, pas de mini-Jeep. Super. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Rien. Donc on va prendre le tirage suivant. Le K, où est-ce qu'il y a des A ? Quand on a un K, on cherche les A pour les pivots, d'accord ? Ici, par exemple, ici, ici, là, il y en a un. Alors celui-là, il doit briller dans votre champ de vision. Quand vous voyez le K ici, là, ça pue sa mère, ici. Donc on peut jouer, le plus simple, c'est de jouer au K. Avec toutes les parties pédagogiques que je vous propose, vous devriez l'avoir trouvé. J'espère qu'il y a du son. Je viens juste de regarder s'il y avait du son. Yes. On va faire un peu plus ici. Ko. Alors, Koda, Kor, Kora. Ça, c'est un mot. On pourrait jouer... Comment ça, c'est pas le top ? Capo. Capo. Oh là là, ça fait des millions. Capo, ça vient de Caporal. C'est la tête. C'est de l'allemand. Ça s'écrit également en français avec un C. C-A-P-O. Probablement par analogie avec le Caporal, comme on l'entend en français. Le Capo, c'était un... Alors, dans l'officiel du Scrap, c'est écrit, je crois, détenu de droit commun qui était chargé de surveiller les autres détenus. Un truc comme ça. Donc, en résumé, le sens qu'on utilise, enfin, que je connais, moi, dans la vie, c'est dans les camps de concentration, quand on prenait un gars, un prisonnier, on disait, toi, t'es un peu un petit chef. Voilà. On continue avec un tirage qui doit vous donner envie de scrabler parce que tous les tirages doivent vous donner envie de scrabler. Et on a un Y. On va chercher le pivot. Ici, quelque chose comme Yag. Mais c'est pas bon. dans l'idée. Les scrables, où est-ce qu'on pourrait scrabler ? On a beaucoup de consonnes, même si le Y, ça en fait un petit peu une. On pourrait aller sur le A, principalement. Vous voyez qu'ici, sur le R, c'est difficile d'envisager un mot assez long. Et il s'avère que sur le A, il y a un scrabble. Alors, je ne sais pas comment vous le faire trouver. Vous devriez trouver, en cherchant calmement, l'EI-EURA. C'est une conjugaison. On va faire la terminaison EURAS. et on arrive à trouver l'EI-EURA. Mais si jamais vous avez pensé... Alors, ici, on n'oublie pas. L'EI, par exemple. Ça fait déjà pas mal de points. Ça fait 45. Pourquoi il y a un pigeon, un nom qui vient faire du bruit chez moi ? Mais c'est une blague ou quoi ? Vous attendez que je lance des... C'est plus le printemps. Ça suffit, les pigeons. Bon, bah, analysez. Trop tard, je l'ai tapé. Voilà, pour la peine. Quoi ? J'ai pas mis le R. Oui, bah, ça va. Bah, tu le mets après. Voilà. C'est bon. On continue. B-E-G-M-N-O-R. De jolies lettres. Elles sont très chargées en consonnes, mais finalement, brogme. Ça ressemble à quelque chose. Brogman. Non, non, non. C'était une chanson des Village People. À peu près, à peu près. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? On va essayer de jouer... Alors, en triple. Qu'est-ce qu'on va jouer en triple ? Parce que c'est là que ça rapporte beaucoup. Pas de pivot particulier. Rebond, Bord, Bermont, Non, Grogne, Brogne, Brome. Bon. Je sais pas si vous trouvez quelque chose d'intéressant. Je vois pas vraiment de truc d'intéressant ici. Grom, Berbord, Mort. Il y a insupportable ce pilon. Ici, qui finirait par un E. Et là, je me dis simplement, il faut trouver un Mollon. Qu'est-ce que je jouerais au premier coup ? Au premier coup, je jouerais certainement Brome, qui devrait faire pas mal de points. Ça fait 22 au premier coup. Et là, je peux trouver Nombre. Bon. Voilà. Ou Borgne. D'accord, je l'avais pas vu. Mes nombres, ils doivent faire un peu moins au premier coup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça fait que 20. Borgne, en revanche, fait 22 au premier coup. Enfin, fait plus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, pardon. On continue avec E, N, R, T, U, Z. Là, vous devez absolument tiquer et vous dire, on a un Z, la lettre la plus surcotée au Scrabble. On a un E. il faut absolument penser à une conjugaison. Où est-ce qu'on peut faire les conjugaisons ? Dans les fameux legendres, la casse bleue foncée, ici par exemple, on ferait E, Z et on essaierait de trouver un verbe. Alors, ne faites pas la tête parce que vous voyez E, E, Z. Non, mais non, c'est pas E, E, Z. Mais non, par exemple, si on dit vous créez, C, R, E, E, Z, Z, il y a plusieurs verbes en E, 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 R, notamment dans les verbes courts, il y a le verbe B, B, E, E, R qui veut dire être la bouche ouverbe, le verbe G, G, U, E, E, R qui veut dire passer un cours d'eau à G, il y a le verbe R, E, 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 Z, etc. Donc, Ré fonctionnerait. Malheureusement, on n'arrive pas à toucher la case rose, mais il y a un autre endroit ici, un petit peu moins rémunérateur, mais si on trouve un mot, ça fera toujours ça, qu'on peut jouer. Là, il y a plein de possibilités. Alors, la terminon conjuguée la plus longue possible, c'est R, et là, on peut trouver, alors, ce n'est pas un verbe connu, mais il y a tourier, le verbe tourer, il y a le verbe router, pour être plus simple. Sur le B, il y a turbiné, qui malheureusement ne passe pas, parce que le B est beaucoup trop haut sur la grille. Sur le R, on n'arrivera pas à faire mieux, vous voyez que ça ne fait que 48, si jamais on ne scrabble pas, donc peut-être que ça scrabble, mais on ne fera pas mieux. Sur le A, on ne peut pas scrabler. Sur le O, non, atouriner, ourtiner, je ne crois pas. sur le T, turtiné, bof, là, trundiné, trourdiné, non, sur le Z, sur le Z, sur le S, pardon, intruse, ça ne s'écrit pas comme ça, on pense quand même aux mots qui ne sont pas des conjugaisons, bruité sur le B, le I, ici, non, kill, pense au T, je n'en ai pas parlé encore, mais c'est possible. Alors, intruse, rustiné, ce n'est pas bon, rustiné, non, ça pue le scrabble, ça pue, ça pue, ça sent très très mauvais le scrabble. Sur le T, trutiné, alors ici, U, utrantiné, non, là, arrow, atouriner, non, oui, bah ça va, je cherche, j'aise, alors zut, ça pue, parce que je ne vois pas trop comment on peut faire mieux sans scrabler. Sexe, éborgné, éternuie, oh putain, éborgné, zé, il n'y a pas de mots, zen, super, c'est là, c'est là, c'est là, zérin, rosin, tésin, ézin, ah, ah, heureusement que j'ai une chaise confortable parce que ça va être dur de m'asseoir là. 151, ça va, moins 151 tous les jours, on rate des coups comme ça, non, non, j'ai mal, là, j'ai très très mal, j'aurais dû chercher un petit peu plus, et vous motiver à chercher EZ, même en triple, malheureusement, malheureusement je l'ai raté, bon, bah voilà, bon, ça fait cher quand tu rates qu'un seul coup dans la partie, que c'est 151 points, aïe, je ne sais pas quoi dire d'autre, tant pis, on va continuer, je viens de voir le E, j'ai oublié de vous parler des rallonges, c'est l'histoire de, de, de bruit de scie de pigeon, ça m'a perturbé, bah oui, il faut bien trouver une solution, dévie, c'est pas un devis, c'est dévie, c'est, je ne sais plus ce que c'est, je vous mettrai la définition dans la description, il nous reste un seul I là, et un W, on va essayer de le faire fructifier, alors, on cherche les U de la grille, il en reste un dans le sac, donc il y en a 5 sur la grille, plus éventuellement les deux jokers, mais là ce sont des S, donc 1, pas de W possible ici, 2, pas de W possible, ça fait 2, 3, 4, 5, voilà, les 5 U ont été regardés, et on ne peut pas mettre le W, on va essayer de trouver les A, par exemple, pour DO, D, A, W, je ne vois pas, non, alors en attendant, je vais jouer MI, ici, ici on va jouer quoi, non, Kiwi, Mo, Twill, TWI, 2L, il n'y a pas de L dispo, ici, alors, Vim, non, ici MI, MI ça fait combien, 14, ah bah DOM, D-O-M, non, Capo ça marche pas, U passe, c'est bon U passe je crois, D-O, vous avez vu comme c'est beaucoup plus calme, quand j'ai raté le top, je fais moins le malin, quand même, un petit peu, VIL, Vim, ça marche pas, DOMI, OMMI, ça fait pas assez de points, AMA, JET, HIT, HUT, Y, non, alors, KILT, on a dit, non, il me gonfle ce pigeon, WEN, UDO, alors, c'est vraiment pas beaucoup, MAUDI, DOMI, DOMI, MAUDI, MAUDIT, on va passer la grille en revue tranquillement, comme ça, pour essayer de voir un endroit, on pourrait marquer des points, là, là, non, le W sur les cases bleues foncées, toujours, toujours pas, bah, KILT, ça fait déjà plus, j'ai même pas tapé KILT, ça fait 15, hop, WILL PASS, ici, là, non, mais ça fait 3 points, ça, il n'y a pas un 5 lettres, un 4 lettres, pardon, DILT, DILT, non, ah, CEC, c'est, eh ben, CEST, ça marche pas, CESI, ça marche pas, MO, DO, DO, et ID, maintenant, ça fait IS, CEST, non, ça va être un mot, probablement, FILT, MULT, DULT, DULTI, ULTIME, ULTIMI, ça pourrait être le pluriel de ultimo, mais c'est pas bon, FI, FIL, je vois pas de mieux, TULT, MULT, là, DREAM, DRILT, je vois aucun mot, GET, ÉBORNIER, non, E, ici, DAW, ah, le DOW, ça passe, D-A-W, ça passe pas quelque part, mais je vois vraiment pas, là, MO, OM, TOM, OH, très difficile, KILIM, je vous mettrai la définition dans la description, parce que j'ai oublié ce que c'était, CAPO, on va mettre un S, et on va trouver un mot comme versus, déjà, ça fait des points, on continue avec toujours ce fameux W qui est revenu, qui fait des allers-retours, euh, toujours pas de mot facile avec ce W, on a un O, pardon, W, O, H, W, what ? C'est pas le top, 30 points, ah, euh, ouais, alors, Twill, non, vrai, sur le M, non, on arrivera jamais ici, I, T, non, euh, le H, c'est peut-être le H, le H, on doit chercher 28, mais peut-être qu'en collant un peu plus, ça va faire plus, ici, non, ici, Wist, le Wist, le Wist, le fameux jeu, l'ancêtre du Bridge joué par Phileas Fogg dans le Tour du Monde à 80 jours, ici, Mol, oui, je sais, je fais le malin alors que j'ai raté un coup à 150 points, mais, Mon, L'homme, Nommel, Monelle, ça, ça existe, ça fait pas beaucoup, ça fait 12 points, c'est pas beaucoup, ici, E, No, et le N, Aléza, le T, alors, Tel, 12 points, ah, ici, mais non, on n'a pas de 3 lettres, ici, ET, on gratte les fonds de tiroir, là, oh là là, 19, c'est beaucoup, et là, un Mollet, mais non, ça fera pas 20, dévie, on pense, devine, ENT, boum, quoi ? Pardon ? 36 points ? Mais on a que des consonnes, on peut pas, on peut pas scrabler, j'y crois pas une seconde, devienne, deville, deville, ça qui se te passe, deville, 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 what ? Attendez, 36, un scrabble, sur le A, Amalone, Atalone, Amolène, non mais arrêtez là, Matalone, Tamalone, Lamatonet, Tamalone, non, non, devine, comment on peut, il y a le M alors, devine, non, devine, on n'a pas de voyelle, devin, non, ah, ENT, sexe ENT, voyez quand on a préparé, c'est mieux, un devin, on tape nul, bien joué, c'est pas le top, on a 19 points sur le M, MULN, MULMEN, non, MMM, juste pour le plaisir de ce joli mot, MUE ça fait plus, 19, ça fait pas plus, ça fait pareil, on est à 19 seulement, alors, dévie, on peut pas faire mieux que, enfin si, si jamais on réussit à mettre le M, comme NUM, NEMU, je sais pas quel mot on pourra trouver, mais, M M U, non, 19 points, NOMMÉ ça fait moins, 14, alors, UI, non, U, N, U N, non, ça fait pas moins, ça fait que 16, allez-y, alors là, faut vraiment chercher sur la grille, ici le U pour faire A RE, l'I U, non, pas, on peut pas trouver un mot sur le M là, MUMEL, M, c'est pas bon MUMEL, non, c'est KUMEL, K U 2 M E L, qui existe, M U E, pareil, c'est vraiment imbattable, dévie, on peut pas, attend, dévine, devine, dévie, dévie nulle, ah, et ici, viner, vimp, oh, y'a pas de E, VUM, VEM, VUM, VUN, non, VENU, bien joué, et voilà, c'est fini, finalement, je n'ai raté qu'un coup, mais alors, un coup qui est pas cher, enfin non, deux coups, pardon, moins 151, et moins 2, autant vous dire que je ne suis pas dans les tout premiers, bon, on va regarder vite fait la partie et les mots, la voici, premier coup donc, Fes-toi, il y avait Fierot, c'était les deux seuls scrables apparemment, Feutre Fureté, improbable que ce soit top, et pourtant, Fendu, il faut s'accrocher, on colle, et ça avance, qui le cul sur une case bleue foncée, Quahog, subtil, probablement raté par mal de gens, parce qu'il y a, voilà, pas évidemment, Soutira, on pouvait jouer également, Sautoir, Recourer, Refoutrer, beaucoup plus difficile en double appui, rétorquer, Cox, bon, stop Coxet, vaut mieux connaître, Sexe, Unix, c'est un triple, Aléza, pas de grosses difficultés, Parabole, assez subtil, ça double, et le sous-top Balza, le sous-top Balza, moi j'avais joué Braza à cet endroit là, est assez réconfortant, donc si c'est pas le top, comme nous le dit l'ordinateur, en nous renvoyant les lettres sur le chevalet, on peut envisager plus sérieusement le Scrabble, Jeep 39, aucune difficulté, Capo, c'est le cas en pivot, donc ici on pouvait jouer, Ar, A-R-E, et K, K-A-S, et cherche un mot avec Ak, ou avec Ok, qui formerait O-R-E, qui se prononce E-R-E, mais le top était donc avec Capo, il y avait Cop, Cora un petit peu moins, Coré, Kea, qui faisait A-A, Okra, K, Ok, pardon, K, Cora, Capo, etc, Bon, ça fait beaucoup de, beaucoup de, quand on vous dit que la place est importante, on ne ment pas, tous les meilleurs scores sont au même endroit, analysé, c'est du, c'est du bourrinage, du Scrabble, voilà, de l'entraînement, Borgne ou Nombre faisait pareil, Ombré perdait un petit peu, Nitruré, il y avait, alors moi j'ai joué 52, il y avait un autre Scrabble, il y avait 13 déjà, sans Scrabble, très dur, le Z qui tripe, mais qui ne fait pas une conjugaison, en 14 B, tu ne riais, j'ai pas vu le verbe, alors, j'aurais pu le voir quand même, mais j'aurais quand même perdu 120 points, donc finalement, 120 ou 150, ça ne change pas grand chose, c'est un coup bien, bien, bien raté, bien dégueulasse, Devi, D-E-V-I, 37 points, on pouvait jouer pour 3 points de moins, Demi ou Mehdi, Mehdi du verbe médire, et Demi du verbe démettre, Kill him, Kilt, Kilt 15, Sexe 15, mais Kill him 17, très joli, très très joli, probablement un des coups les moins joués de la partie, versus, bon, le V, cela casse bluffons, c'est Wist, c'est un mot avec le W, il n'y en a pas beaucoup, Sexe, la rallonge qu'on avait préparée très longtemps avant, j'ai eu du mal à me départir du devine ENT, donc j'étais très fier, ça me donnait plein de points, vous voyez, c'est 51, ou 36, ou 19, c'est cher, mais moins cher qu'un onuple, avec un Z, venu 24 points, c'était le dernier coup, la partie s'achève, j'ai donc 1034 points, et j'ai fait moins 153, bah écoutez, on se retrouve demain, moi je vois que ça, on va penser à autre chose, z t chis et weak, b alcool, on va penser à côté, c'est bon. Merci.